L'enseignement supérieur et la recherche n'est pas une cause en soi. C'est tout d'abord un moyen. Les causes, c'est en fait ce à quoi la recherche ou l'enseignement supérieur va servir. Un exemple relativement simple, une cause peut être de guérir le cancer ou un cancer particulier. La recherche ou l'enseignement supérieur sera un moyen pour trouver une réponse face à cette maladie particulière. Le budget des hôpitaux universitaires de Strasbourg, c'est globalement un milliard d'euros par an. Le mécénat représente pour sa part un million d'euros de dons collectés chaque année. Grâce à ce mécénat, ça nous permet d'aller plus vite, plus loin, plus rapidement dans un certain nombre de projets. Parmi lesquels, par exemple, la création d'une salle de ressourcement ou de salle de bien-être pour nos professionnels. La possibilité de créer ou d'améliorer un salon d'accueil pour les familles, que ce soit en gériatrie à la Roberceau ou en pédiatrie à Haute-Pierre. C'est la possibilité de recruter des attachés de recherche clinique et d'aboutir plus rapidement dans un projet de recherche. C'est la possibilité enfin d'avoir un complément financier pour un projet d'innovation, pour acquérir un robot chirurgical, par exemple. Les patients, ils se rendent compte que l'hôpital est en difficulté, particulièrement en ce moment. Et moi, je pense qu'on pourrait les solliciter. Mais faut-il bien leur expliquer les choses et prendre le temps ? Et ça, on ne le fait pas toujours très bien. Donc c'est pour ça que c'est important de travailler aussi avec la Fondation. Je pense que le mécénat s'est développé depuis une dizaine d'années, au bénéfice des hôpitaux universitaires de Strasbourg. Et il a été accéléré au moment de la crise Covid, où il y a eu un élan de générosité exceptionnel. L'objectif maintenant pour l'ESU, c'est de garder ce lien étroit, ce lien presque amical qui est créé avec un certain nombre de nos donateurs, de manière à le faire perdurer et accompagner dans la durée des projets d'innovation. Dans beaucoup de nos laboratoires, notamment ceux d'ISIS, pour donner un exemple spectaculaire, celui des Nobel, puisque c'est le titre de notre campagne, il y a des grands groupes industriels qui sont présents, chacun étant chez soi, chacun aidant l'autre. Pour la même réussite, je le dis, d'un site, d'une science, d'un développement humain. Sous-titrage Société Radio-Canada ... – Sous-titrage FR 2021